Bonjour, bonjour à tous, on est aujourd'hui le vendredi 3 novembre et on a le grand honneur d'accueillir notre amie Marie-Madeleine Marais qui est venue spécialement ce matin en TGV de Paris pour qu'on discute ensemble sur l'histoire un peu de mes oeuvres et au son on a mon amie Christine Châtelet et Lionel Georges qui filment. Donc voilà on va commencer cet entretien en parlant du carré au carré, le développement organique de la structure, de la forme de peinture. Vous savez que je me suis aperçu au cours de l'histoire du développement de cette folle aventure artistique qu'il y a une trentaine d'années j'ai commencé à travailler sur le carré et il se trouve qu'actuellement je finis par le carré. Donc on va regarder quelques anciennes images de Portfolio et on les basculera au montage, on basculera les images pour que les gens voient bien de quoi il s'agit. Donc Marie-Madeleine je vais te présenter ça et puis bien sûr tu interviens quand tu as envie. Donc en 84 je travaillais sur des petits formats, des petits formats comme ça rectangulaire où je confrontais deux couleurs par exemple ça c'est un jaune de camion avec un noir ou une ligne bleue comme ça verticale et à un moment donné je me suis mis à travailler sur des petits formats carrés qu'on voit ici sur le Portfolio que l'on montrera bien sûr plus en avant. Plus en détail ça c'était des petits formats donc ils font 22 par 22 c'est assez petit, c'est à peu près le format de mes nouvelles sérigraphies maintenant. Mais je travaillais également sur des grands formats qui faisaient à l'époque 1m30 sur 1m30 et il se trouve qu'actuellement je travaille sur des formats qui font 1m40 par 1m40 donc ça a vraiment très peu changé dans l'histoire et donc ça fait exactement 30 ans. Donc ça c'est New Yorkais ? Non c'est les travaux que je faisais dans ma ferme au Charcombeau. Ah non déjà ? Oui oui. Donc oui ça fait 30 ans que je travaillais sur le format carré et après ce format carré je travaillais également les politiques. Vous savez je ne me suis jamais satisfait d'une œuvre simple, du chef d'œuvre simple. Je voulais toujours assembler des énergies différentes et par exemple là on voit du blanc, du jaune et au milieu un rouge, c'est un peu phallique comme ça. C'était toujours une confrontation entre deux espaces et un troisième espace. C'est un peu la trinité qu'on retrouve dans la verticalité. Dans la verticalité. Dans la verticalité voilà tout à fait. Donc ce sont mes vraiment premiers travaux abstraits et puis après j'ai continué cette abstraction et la verticalité en travaillant sur des colonnes. Ici on voit des colonnes qui sont formées de cinq modules et mon inspiration était bien sûr des peintres américains comme Barnett Newman, Marc Roscoe et bien sûr Pollock dans la gestualité, dans l'éjaculation de la peinture dans la toile. Ce sont les derniers travaux que j'ai fait en France. J'ai commencé aussi à réintégrer des coupures de presse et je peignais dessus avec des lettres, quelques symboles comme ça. Voilà. Bon, on trouvera ça plus en détail dans la vidéo. Il faut que je vous l'ai dit, on réintégrera ça, réintégrera ça. Et puis je voulais maintenant passer à Montréal. J'ai déménagé à Montréal en 1991. Voilà. Peinture à Montréal. Donc 91, 92. Alors vous trouvez les colonnes. Voilà, j'ai commencé à travailler les colonnes et l'anecdote a fait que le galeriste de Toronto qui voulait travailler avec moi n'a pas accepté que je travaille avec de l'isorel. Parce que je travaillais à l'époque sur de l'isorel. Donc j'ai dû réfléchir assez longtemps pour un support qui soit aussi stable que l'isorel et qui soit non acide. Donc j'ai pensé au plexiglas. Donc au départ, j'ai vraiment travaillé sur le plexiglas. Oui, oui, oui. Et après, l'idée m'est venue de peindre sur et derrière. Et maintenant, je ne peins que derrière le plexiglas. Donc là, on voit ces grandes colonnes qui sont quand même 98. Je pense que ça fait un ou 50 comme ça. J'ai continué aussi de travailler les peintures sur toiles abstraites, toujours en quatre parties. Et il y avait des chiffres. C'était un peu comme une dimension spirituelle, un éveil spirituel de la conscience. C'était aussi des espaces où l'on peut rentrer avec son corps parce que ce sont des grandes poils, ça. Qui font 2m50 par 2m50. Voilà, on voit ça aussi. Les portes du ciel. C'est une belle série, ça. Donc j'ai toujours la confrontation rouge, bleu, noir, blanc. Et après, j'ai commencé à réintégrer des coupures de presse. Ça, c'est la dernière toile abstraite que j'ai réalisée à Montréal, qui fait, sans le finish, ça fait bien 2m60. Toujours sur le même support ? Sur toile, là, c'était sur toile. Et je travaillais en différenciation entre la matière et la surface plane, comme ça, à la cire, bien mat. Et je suis resté devant cette toile environ une quinzaine de jours. Et je me suis dit, je peux travailler comme ça, faire des variations à l'infini, mais c'est pas ça que je veux faire. Donc j'ai commencé à réintégrer, à partir de suite, j'ai réintégré des images, des éléments, tu vois, des coupures de presse. Donc moi, c'est ça qui me passionne profondément, cette espèce de mouvement que tu as un petit peu inversé par rapport à la tradition plus classique, de partir du trait géométrique et de l'abstrait pour revenir à des formes beaucoup plus figuratives. Oui, mais tout en gardant le cadre de l'abstrait. Voilà. Alors c'est ça, tu intègres des éléments plus figuratifs à l'intérieur de cette structure qui est très géométrique. Oui, tout à fait. Qui reste, qui demeure. Oui, oui, c'est le carré déjà, tu vois. Oui, oui, oui. Et tu peux dire quelques mots sur ce qui t'a amené à évoluer de cette manière ? Eh bien, en vivant à Montréal, j'étais confronté à une autre culture, bien sûr loin de ma famille, loin de mes amis. Et puis, il me manquait bien sûr la présence du corps de l'autre, peut-être de la femme. Donc, je manquais de repères. Et l'abstraction, c'est comme un chemin solitaire, très solitaire. Oui, et plus ardu, probablement. Voilà, plus ardu, voilà. Oui, oui. Un peu dépouillé, en tout cas. Dépouillé. Et puis, je connaissais la vie de beaucoup de peintres abstraits. Et Roscoe, à la fin de sa vie, ses toiles sont superbes, mais il s'est fait me flinguer. Donc, pour moi, l'abstraction, c'est une non-issue, pour moi, personnellement. Mais c'est lié à une forme de désespérance, de déréliction, d'isolement. Oui, sans doute, oui, oui. Et donc, ce désir de réintégrer des formes plus organiques, plus humaines, vient de cette expérience personnelle. Oui, tout à fait, oui. Très bien. Et la contemporanéité. Oui, oui. Et des coupures de presse, tout à question, inévitable question. C'était des boucles de presse que je collais, on en voit une ici. Donc là, j'achetais le New York Times ce dimanche, et j'ai découpé les articles qui m'intéressaient. Là, on voit un top model. Oui. Et je mettais du scotch et je peignais sur du carton. On voit que c'est du carton comme ça. On voit déjà les velcro que j'utiliserai beaucoup par la suite. Donc, j'ai fait tout ce travail-là. Et après, on va revenir, vous voyez, comme c'est série aussi avec des chiffres et des articles de presse. Donc, j'allais en bas au 40-60 Saint-Laurent et mon propriétaire avait un magasin de presse où on pouvait faire des photocopies. Donc, j'agrandissais les photocopies au format. Des fois, je les faisais en couleur. Et c'était toute belle série avec des chiffres. Là, on voit même Léo Castelli. C'était un ami, un galeriste New York. Donc, voilà. Et j'ai travaillé ces grands formats comme ça où le corps a pris sa dimension. Oui, oui, oui. Il y a une réintégration de l'organique et de l'humain. Oui. Parce qu'il se trouve qu'à Montréal, j'ai découvert l'immensité, l'espace de l'espace. Oui, les grands espaces. Les grands espaces, oui. Qu'on ne sent pas du tout en Europe. C'est assez étrange. Et qu'on sent aux États-Unis. Donc, j'ai compris la peinture américaine. Vraiment, on arrive à Montréal. Voilà. Donc là, il y a les schémas qu'on a déjà vus ensemble à un certain moment donné. Et après, on arrive... Qu'est-ce que c'est comme peinture, ça ? C'est aussi des peintures à Montréal où j'ai commencé à mélanger des bandes d'aluminium et de plomb ou de cuivre sur lesquelles je sérigraphiais des images. Tu vois ? De manière sérielle. Donc là, on voit des modèles en mélange avec des dessins préhistoriques de la Vallée des Merveilles de Nice. Et donc, sur ces plaques, c'était très lisse. Et autour de ça, j'ai intégré beaucoup de la peinture en grande épaisseur avec des filets de chantier. Et ça me donnait des objets... C'est le début de mes sculptures. Donc, on passe du plan absolu à la matière qui émerge là. La matière émerge, oui, oui, oui. Là, on voit des images de chevaux. Ça, c'est une bande de plomb. Et c'est sur des toiles blancs montées. Avec le début, des sérigraphies. Donc, c'est vraiment rien du coup. J'ai commencé les travaux sérigraphiques. Ça, c'était des grandes toiles aussi qui font... Sans doute deux mètres trente de haut, avec des bandes de cuivre, des têtes de mort. Et ça, c'est les premiers travaux d'assemblage, des travaux sur plexiglas. Et bien, on voit cet avion-là, voilà. C'est-à-dire qu'après avoir fait les colonnes, j'avais des chutes, les colonnes. Oui, de plexi. De plexi. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à sérigraphier, de manière très ludique, des articles de presse que je transférais par écran sérigraphique. Donc, je mettais ça au mur avec des épingles. Et des fois, je faisais toute une longueur sur un mur. C'est le début vraiment des assemblages sur le mur, ça. C'est ces peintures sur plexiglas. Et puis, voilà. Donc après, là, on voit d'autres séries aussi avec des cartons, des bouts de carton et tout. Et puis, on arrive après à New York. Là, on voit des assemblages de plexiglas et des photos de nature, d'arc, d'eau.